... Bien, bonjour. Je vous explique pourquoi je ne vais pas au pupitre et pourquoi je viens ici vous parler. Parce que je pense que quand on est... Vous avez vu ces débats assez riches ce matin, vous en avez à voir encore. Je pense que lorsqu'on parle de numérique, quand on parle d'interactivité, quand on parle... Je ne suis pas certain que ça ne supporte qu'un discours académique. Et donc, je préfère... Je demanderai à mes collaborateurs de m'excuser, mais je vais m'échapper totalement du discours qu'on m'avait préparé pour vous parler directement. Donc, sans fin du cadre, on a passé la main. C'est-à-dire qu'il fallait hacker nos propres pratiques. Voilà. Je pense qu'il faut savoir... Alors, s'adapter à l'environnement dans lequel on est, le numérique, ça fait partie aussi de cela. Je voudrais d'abord effectivement, vous remercier, remercier Serge Pellicer et puis Rost de m'avoir invité à ce forum, à ce moment de débat sur les banlieues numériques. J'ai failli ne pas venir, puisqu'il se trouve que je devais être en déplacement à l'étranger. Et en même temps, on a avancé le texte d'aujourd'hui que je vais présenter demain devant l'Assemblée nationale qui concerne la réforme de la politique de la ville. Et je voudrais vous en dire deux mots, parce qu'on va voir tout de suite comment les deux peuvent se connecter. Moi, ce que je vois à l'intérieur des banlieues, je préfère dire des quartiers populaires, d'ailleurs, parce qu'on a des réalités qui sont totalement différentes dans notre pays. C'est qu'il y a un paradoxe. Quand je rencontre tout particulièrement des plus jeunes, tous sont avec leur téléphone portable, avec certains, même avec des tablettes, il y a un usage du numérique à l'intérieur des quartiers populaires. Et en même temps, cet usage n'est pas organisé, ni dans les vecteurs, ni dans les contenus qui circulent. Et pourtant, il y a une spécificité particulière dans ces quartiers populaires, et on le voit bien, et lui mérite peut-être l'une des réponses à une grande difficulté de ces quartiers populaires. Quelle est la situation dans ces 1300 quartiers du pays ? La situation, c'est que vous avez ce que vous pouvez voir en banlieue parisienne, il y a un problème d'habitat, il y a un problème d'urbanisme, il y a un problème surtout économique et social qui est majeur, puisqu'on a un taux de chômage qui est deux fois plus important pour les adultes, mais trois fois plus important pour les jeunes, ça peut monter jusqu'à 60% à l'intérieur de ces quartiers. Et puis, il y a un deuxième phénomène que j'ai pu constater partout, c'est qu'il y a un ressenti souvent réel en même temps de relégation, de stigmatisation, de rejet, quel que soit l'endroit où on habite. Je vous cite l'exemple, à Amiens-Nord, lorsqu'il était une ville qui a été le théâtre des modes urbaines l'année dernière, les jeunes d'Amiens, lorsque je les ai rencontrés, me disaient, mais on parlait de questions d'emploi, et entre autres, comment on pouvait les aider pour, on disait, mais pour l'emploi, il faut y aller, quoi. Pour l'emploi, on disait, mais nous, on les accueille. Le problème, c'est que pour l'emploi était en centre-ville, et que les jeunes d'Amiens-Nord ne vont jamais en centre-ville. Et donc, cette relégation, ce sentiment d'être à part, ce ghetto à la fois physique et en même temps mental, il est parfaitement réel. Voilà. Et je vous parle d'emploi, mais je pourrais vous parler d'éducation, de formation, je pourrais vous parler de culture, je... Ce sentiment, il existe, il est présent dans l'intérieur de l'ensemble des quartiers. Donc, voilà le tableau tel que je pourrais le brosser, qui est un tableau commun à la région parisienne, mais à un quartier ou quartier nord de Marseille, mais aussi, on en parle beaucoup moins à des quartiers du centre de la France qui existent dans des territoires encore plus enclavés. Cette situation, elle est prégnante et je pense que le numérique peut être une des réponses et je vais vous en parler maintenant. Deuxième chose que je voulais vous dire. Je sais ce que ça veut dire lorsque, tout d'un coup, une population a accès au numérique. Il se trouve que j'ai été maire de Palaiso pendant 11 ans. Palaiso, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une commune qui appartient au plateau de Saclay, donc c'est un haut lieu de la recherche et du développement et tout particulièrement de l'informatique et du numérique. Beaucoup de... Ils sont liés à ce plateau beaucoup... la création de beaucoup de start-up, tout particulièrement dans ce domaine. Il se trouve que Palaiso est venu l'un des 12 sites pilotes qui fait que toute la ville va être entièrement numérisée depuis maintenant une année à 100 mégas. donc on voit tout de suite la petite révolution que cela constitue à la fois pour les individus dont le premier réflexe c'est bien entendu la télévision, la porte de... en matière de la formette de culture, de... mais tout de suite on voit comment ça peut développer bien d'autres domaines en matière de création d'entreprises mais aussi de participation citoyenne, et on est à la prise. Tout ça pour vous dire que dans les quartiers populaires moi j'ai l'intention de faire que l'usage du numérique soit un des... un des vecteurs de la mobilisation de l'ensemble des acteurs que ce soit bien entendu d'État mais également des municipalités ou du monde associatif parce que je crois réellement que ça peut être la réponse ou l'une des grandes réponses aux problématiques de ces quartiers. D'abord la question du développement économique. Je ressens à l'intérieur de ces quartiers une envie de créer de la part des jeunes, une envie de créer son entreprise. Au mois de décembre je présenterai au Conseil des ministres un plan non pas pour recréer quelque chose de nouveau mais pour faire que lorsqu'un jeune a une idée de création d'entreprise il soit tout de suite accompagné. Et qu'à chacun des stades eh bien il ait à côté de lui la connexion avec le bon réseau d'entreprise avec ils en existent beaucoup il y a la fondation Agir contre l'exclusion il y a d'autres IMS il y a beaucoup de réseaux d'entreprise mais la connexion ne se fait pas. Donc moi je souhaite qu'on puisse avoir ce plan d'accompagnement des jeunes et là encore bien entendu il faut que ça aboutisse à la création d'entreprise. Et la création d'entreprise à l'intérieur des quartiers populaires elle se heurte d'une part c'est une question du partenariat de l'accompagnement sans m'attacher de le résoudre avec ce plan mais elle se heurte aussi à des problèmes des questions tout à fait matérielles des lieux bien entendu et donc dans les futures opérations de rénovation urbaine on va systématiquement installer des pépinières d'entreprise dans chacun des quartiers qu'on met en rénovation mais aussi une pépinière d'entreprise qui n'est pas connectée c'est une pépinière d'entreprise qui ne peut pas se développer et donc c'est une des réflexions qu'on va avoir avec l'agence nationale de rénovation urbaine de faire que systématiquement dans ce domaine comme dans d'autres la question bien entendu de la collection au débit fasse partie de toutes les opérations de rénovation urbaine alors là encore il ne s'agit pas d'avoir quelque chose de très spécifique mais il va falloir qu'on se connecte à la fois bien entendu au plan gouvernemental au connect et ça c'est le travail de mon ministère qu'on se connecte bien entendu au plan départemental engagé par les conseils généraux de façon à ce que le lien avec le haut débit se fasse assez naturellement dans les quartiers qui vont être rénovés mais on va avoir un deuxième enjeu c'est comment faire pour que ceux qui ont été rénovés ou ceux qui ne sont pas encore et qui sont finalement en grand besoin se trouvent en situation de l'être la méthodologie elle sera comme vous le savez et j'en ai parlé un petit peu avec les organisateurs de ce forum qui ont eu beaucoup de difficultés à organiser ce forum ils me le disaient en arrivant c'est qu'il a fallu mobiliser différents acteurs parce que le numérique tout le monde s'en occupe et quand tout le monde s'en occupe la vérité c'est que du coup ça devient souvent personne donc j'ai le même sujet la même problématique en matière de politique de la ville puisque si bien entendu j'ai des crédits spécifiques s'il y a la rénovation urbaine s'il y a des crédits de cohésion sociale mon enjeu à moi c'est de faire que toutes les politiques publiques s'impliquent dans la politique de la ville avec un cadre qui est le contrat de ville le futur contrat celui qui sera adopté je l'espère demain par l'Assemblée nationale c'est le document négocier qui va partir d'un mandat de diagnostic et donc là il va falloir que la question du haut débit fasse partie de ce diagnostic mais ensuite il va falloir qu'on mobilise l'ensemble des politiques publiquées ce qu'on pourrait faire entre nous parce que je pense que c'est peut-être ça que vous attendez de ce forum c'est qu'on travaille pour faire que une fois qu'on aura posé des tuyaux on travaille sur les usages et qu'on puisse petit à pied introduire dans ces diagnostics des contrats de ville mais surtout dans les actions qui vont être décidées le fait qu'on travaille sur les usages parce que j'ai entendu un peu de temps que j'ai pu assister des choses assez merveilleuses je voyais tout à l'heure l'histoire des conteneurs je me disais mais avant même de les envoyer à l'étranger comment ça se fait qu'on ne les a pas dans nos quartiers mais il faut qu'on puisse travailler aussi sur le fait que lorsque dans un territoire un département ça arrive de plus en plus souvent décide d'équiper les jeunes collégiens de tablettes c'est très très bien le vrai problème c'est qu'on se pose la question de qu'est-ce qui se passe quand le jeune il rentre chez lui parce que lorsqu'il rentre avec sa tablette chez lui dans un quartier populaire c'est pas tout à fait la même chose que dans un quartier privilégié d'abord parce que souvent il n'a pas le wifi et puis deux il n'a pas forcément non plus à la maison celui où il s'est qui l'accompagne et pas forcément les bons contenus à l'intérieur aussi de la tablette et ça moi je suis prêt à ce qu'on puisse créer ensemble un groupe de travail qui permettrait d'impulser à l'intérieur de ces contrats de ville ce fil directeur qui doit être le numérique à l'intérieur de ces contrats je vous parlais donc du développement économique j'y crois beaucoup en matière d'éducation bien entendu et de formation j'y crois également aussi beaucoup en matière de culture parce que je pense qu'on arrivera à sortir par le haut les quartiers les quartiers populaires si on prend appui sur la démarche culturelle ça ça va être une des obligations nationales et là encore bien entendu le numérique est un puissant facteur de diffusion de la culture ça va permettre que j'ai quelques idées actuellement sur la création de musées virtuelles d'accès finalement à cet environnement qui existe et auquel bien entendu les gamins de ces quartiers n'acceptent jamais parce que comme on me le dit souvent oui même quand le musée est à un quart d'heure il faut monter le déplacement il faut avoir un quart il faut avoir de l'argent il faut avoir de goûter il faut avoir les accompagnateurs et tout ça devient très très complexe quand on est dans un quartier qui relève de la politique de la ville voilà moi je vous propose qu'on puisse travailler qu'on puisse travailler là dessus et puis qu'on travaille sur un sujet qui pour moi est majeur et vous le verrez demain lors de l'adoption du projet de loi c'est sur comment le numérique peut être un facteur de citoyenneté voilà moi j'ai souhaité depuis plusieurs mois travailler avec un certain nombre d'acteurs sur le fait que maintenant la politique de la ville elle peut plus se construire sans les citoyens c'est un paradoxe d'ailleurs c'est que on a lorsqu'on fait une réforme de l'éducation nationale tout de suite on consulte les syndicats on consulte les parents d'élèves quand on change le code du travail on consulte les organisations syndicales en politique de la ville à chaque fois qu'on a voulu modifier et transformer un quartier bien entendu certaines municipalités réforment je sais ce qui mais c'était pas naturel qu'on puisse demander non seulement l'avis des publics mais les associer totalement à la construction de ce qui va se faire à l'intérieur du quartier et là encore je pense que le numérique peut être pour moi et pour surtout les habitants de ce quartier un vecteur exceptionnel parce que qui dit démocratie on va créer les conseils citoyens donc c'est déjà comment on peut aller beaucoup plus loin lorsque on rédive un quartier c'est pas facile de lire un plan en revanche quand on est confronté à une maquelle virtuelle quand on peut la bouger quand on peut faire évoluer et ainsi de suite c'est comme ça qu'on fait évoluer le projet de rénovation de l'ombre donc je crois qu'on a je veux vous dire ça en conclusion je pense réellement que cette question que vous abordez aujourd'hui avec l'occasion de ce premier forum c'est une question majeure on rentre dans un monde totalement nouveau et moi j'ai à coeur que les quartiers populaires ils ne soient pas en retard mon souci c'est de mobiliser l'ensemble des politiques publiques l'ensemble des acteurs pouvoir public le monde associatif simple citoyen pour que en matière de développement économique d'éducation de formation de culture ces quartiers quand on va rentrer de plein pied dans ce nouveau monde ces quartiers ils soient prêts et je pense qu'on a toute la possibilité de le faire parce que pour ceux qui les connaissent ils le savaient bien il y a une telle volonté il y a une telle énergie il y a un tel besoin de créativité à l'intérieur de ces quartiers que finalement cette phrase un peu banale qui est de dire ces quartiers ça peut être la richesse de notre pays je pense que grâce au numérique et à l'usage qu'on peut en faire ça peut devenir effectivement totalement une réalité donc voilà je suis de tout coeur non seulement avec vous aujourd'hui mais je pense qu'on se reverra prochainement pour qu'on puisse réellement travailler en ce moment merci à vous merci beaucoup monsieur le ministre merci pour ces encouragements et ces engagements et déclare que aujourd'hui on est au début de cette aventure là et merci d'avoir regardé de prendre en compte ces aspects là Guy peut-être une question monsieur le ministre non pas vraiment une question mais plutôt des félicitations pour s'approprier autant ces concepts et je retiendrai un peu pour le mot de la fin c'est que nous entrons vraiment dans un nouveau monde et je crois que ça a été très bien explicité nouveau monde dans la transformation de l'économie transformation de l'état modernisation de l'état mais aussi transformation de la ville citoyenneté tout ça c'est un véritable gisement bien sûr de compétitivité mais aussi d'emploi c'est pour ça que nous sommes là merci monsieur le ministre